Godia Bré, à 3 km de Gagnoua, abrite un établissement secondaire public qui a été retenu comme centre d'examen d'ouverture officielle des enveloppes pour le baccalauréat session 2023 dans la direction régionale de l'éducation nationale de Gagnoua. La délégation d'autorités civiles et militaires était conduite par la secrétaire générale 2 de préfecture, Brigitte Kosonouvé, qui avait à ses côtés le directeur régional de l'éducation, Kona Yoboué. C'est la première édition du bac ici dans ce collège. Toute la communauté éducative de la région a décidé de venir faire le lancement des épreuves écrites ici dans cet établissement. Nous sommes venus pour apporter le message d'encouragement de madame la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que du préfet de la région du corps, préfet du département de Gagnoua. Nous sommes venus rappeler aux candidats, d'abord avant les candidats, les examinateurs, leur dire que nous comptons sur des examens vraiment propres, marqués du saut, du professionnalisme, de l'équité, de la transparence et de la probité. Il n'est pas normal que les examens qui sont pour nous un baromètre, que ces examens-là soient biaisés par des tricheurs et des fraudeurs. Nous sommes venus rappeler les sanctions aussi qu'ils encourt s'ils ne respectent pas cet engagement pour les examens propres. Pour la session 2023, ils sont 13 465 candidats, dont 5 641 filles, à composer dans 23 centres d'examens, repartis dans les localités de Gagnoua, Oumé, Guiberois, Diego Nefla, Bayota et Oouragayo.